Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Juste pour vous dire que les rendez-vous du mois de mai sont clôturés, donc maintenant ce ne sera qu'à partir du mois de juin. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées. Allez, pour vous les Sagittaires, donc ascendant en Sagittaire, lune en Sagittaire. La semaine prochaine, vous avez l'énergie Bélier, je suis avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, on vous parle d'une nouvelle énergie, d'un renouveau, d'un nouveau projet, nouveau départ, de quelque chose que vous avez en tête et que vous aimeriez peut-être accomplir. Ok, allez, avec l'oracle des chakras, pour vous les Sagittaires, la semaine prochaine. Ok, visualisation, imagination, concentration, expérience et manifestation. Bon, on voit bien ici que la visualisation, c'est, vous vous faites votre petit scénario dans votre tête par rapport à ce que vous voulez accomplir. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose là qui se met en place, voilà, pour vous. Et donc, vous imaginez un petit peu comment ça pourrait se faire, comment, enfin voilà. Pour moi, c'est vraiment la projection, vous projetez aussi vos intentions par rapport à ce qui peut être fait ou ce qui pourrait se faire. Alors ici, vous avez quand même cette carte de la présence. J'aime beaucoup cette carte-là qui parle aussi d'émerveillement. Alors, on vous parle de conscience, d'attention, de réalité et de connexion. Il y a vraiment le sentiment pour vous de vous sentir au bon endroit, au bon moment. Comme si vous profitez de l'instant présent, vous sautez peut-être aussi sur les opportunités qui viennent à vous. Ici, il y a l'idée aussi d'être un peu comme cette jeune fille, de voir des signes un petit peu partout, des synchronicités, des messages, le sentiment d'être guidé, le sentiment d'être vraiment au bon endroit, au bon moment. Et d'être vraiment, voilà, ici et maintenant, quoi. Voilà, profitez de l'instant présent et en même temps, vous projetez dans quelque chose de nouveau parce que vous saisissez toutes les occasions qui sont pour vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle du pays des merveilles ? Pour vous, les sagittaires, donc pour la semaine prochaine. De plus en plus curieux. Bon, ben voilà. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Bon, il y a quelque chose qui attire votre curiosité. Pour moi, c'est vraiment un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose, une nouvelle relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous intrigue, vous faites preuve de curiosité, vous avez envie de vous projeter. Bref, ça vous titille un petit peu et en même temps, vous profitez des bons moments. Alors, comprendre la leçon, découvrir le véritable but d'une situation, donc ça aussi c'est intéressant. Apprentissage et sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc oui, on parle ici d'expérience. Peut-être d'arriver à un point aussi, vous vous rendez compte que ce que vous avez vécu vous a appris des choses et vous a montré que vous êtes au bon endroit au bon moment et qu'aujourd'hui, vous pourrez encore une fois vivre d'autres expériences qui vont vous apprendre des choses. Voilà, il y a le côté expérimenter, avoir envie de faire preuve de curiosité, avoir envie de découvrir des choses, de vivre tout simplement la vie à pleines dents. Et c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être du coup, cette semaine, les sagittaires. Ok, on va regarder avec un message de l'oracle des fées. Oui, c'est exactement ça. Barnabé le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Bon, ben voilà. Voilà, vous avez envie de tenter des trucs, faites-vous plaisir. Voilà, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Soyez dans l'accueil de ce que la vie vous met sur votre chemin, saisissez les opportunités, soyez curieux et puis tout ira bien. Vraiment là, ouais, c'est super, c'est super. Et là, vous avez enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience et somnolence. C'est intéressant parce que cette carte-là, elle vous parle de votre... Des choses que vous n'avez, que vous ne percevez pas. Des choses que vous n'avez jamais vues, jamais su. Des choses, voilà, que vous... Peut-être une... Je ne sais pas, un endroit que vous ne connaissez pas. Une situation totalement inédite. Quelque chose de complètement, voilà. Quelque chose qui peut se révéler ou se réveiller chez vous. En tout cas, cette carte-là parle de ça, un peu d'inconscience. C'est-à-dire de choses que vous ne savez pas, vous n'avez pas pris conscience de ça. Et là, bim, ça y est, c'est nouveau. Ça vous intéresse, vous êtes curieux, vous avez envie d'expérimenter, de découvrir tout ça. Eh bien, c'est parfait. Allez-y avec courage, avec détermination. Bref, en tout cas, vous allez être dans le mouvement, je pense, les Sagittaires la semaine prochaine. On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Ok, vous avez le changement. Donc oui, vous êtes dans une énergie de mouvement, ça c'est sûr. Vous êtes dans le changement à partir du moment où vous avez mis de la conscience sur quelque chose. Vous voyez, l'éveil. L'éveil, c'est ça. Vous avez une nouvelle idée, une prise de conscience, quelque chose qui vous paraît évident, qui vous paraît très clair dans votre tête. Et du coup, vous vous projetez dans cette direction-là, ou en tout cas dans ce côté-là. Et vous avez envie d'en savoir davantage. Vous avez envie d'expérimenter, de faire preuve de curiosité, d'apprendre. Voilà, vous êtes à fond là-dedans. Alors, je ne sais pas dans quoi exactement. Mais c'est quelque chose de nouveau pour vous. Ok, vous avez le courage. Vous avez la volonté, la détermination, ça c'est sûr. L'assette de bâton, ça vous parle de ça. La tour, boum ! Il se passe quelque chose d'inattendu, imprévu. Qu'est-ce que c'est ? Ah ah ! Un défi à relever. Ok, alors là, pour moi, c'est aussi un défi à relever dans le sens où ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la volonté. Peut-être de vous confronter au regard des autres également. C'est un imprévu, c'est quelque chose que vous, ouais, pour moi vous ne vous y attendiez pas. Mais c'est comme si quelque part, cette occasion-là, cet imprévu, ce bouleversement qui arrive, ce changement qui arrive, va vous permettre justement de relever ce défi. Vous allez relever les manches et vous allez justement vous dire, bon bah ok, ça j'ai jamais traversé ça, j'ai jamais vécu ça, mais je vais voir, je... Allez, j'y vais, je suis plein de courage, je suis plein de bonne volonté, j'y vais. Vous voyez ? Et là, il y a vraiment un renouveau. C'est un appel de l'intérieur, c'est comme si quelque part, vous vous étiez... Comme un réveil ou un éveil qui fait que vous êtes attiré, vous êtes appelé dans une direction à faire quelque chose, quelque chose de totalement nouveau pour vous, mais c'est pas grave, il faut que ça se fasse. Donc oui, les changements, vous allez les mettre en place, c'est assez surprenant, ça peut bousculer, ça peut être quelque chose d'assez puissant, mais en même temps, vous êtes conscient du courage et de la volonté que vous allez devoir faire preuve pour pouvoir justement surmonter tout ça et pour pouvoir incarner cette renaissance, ce renouveau. C'est aussi la régénération, le jugement, c'est voilà, vous vous relevez de quelque chose, vous redémarrez quelque chose à zéro, je sais pas, mais ouais, c'est ça, c'est ça, occasion, opportunité, il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains, ça peut être une opportunité à saisir, de redémarrer quelque chose sur le plan professionnel ou un projet de vie, quelque chose en tout cas qui vous stimule et qui vous projette dans l'avenir avec une envie, une idée, quelque chose que vous voulez voir se concrétiser. Voilà, en tout cas, ça stimule votre imaginaire. Ok, super, dis donc, ça bouge pour vous les sagittaires. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les sagittaires pour la semaine prochaine. Le recul Et la réflexion. Bon, on voit que d'un point de vue relationnel, vous êtes plutôt en train de réfléchir, peut-être que vous n'êtes pas encore dans le fait de vouloir totalement divulguer ce que vous avez en tête à votre partenaire si vous êtes en couple, ou en tout cas, par rapport à votre entourage, vous réfléchissez beaucoup, vous prenez du recul, vous essayez de faire le point, de savoir où vous en êtes émotionnellement. Ok. Ouais, 9 de Pentacle, il y a quelque chose qui démarre. Pour moi, il y a le côté autonome, même si vous êtes en couple, il y a le côté très indépendant qui se manifeste pour vous la semaine prochaine, les sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes concentré sur un projet, je ne sais pas, moi, sur une formation, sur quelque chose de nouveau, une aventure que vous avez envie d'expérimenter, quelque chose qui vous concerne, vous et rien que vous. Donc, c'est pour ça qu'avec le relationnel, c'est comme si, quelque part, vous vous mettez un petit peu en retrait pour essayer de réfléchir et de vous demander si ce nouveau projet, si vous pouvez, voilà, si ça matche ou pas avec les projets de vie à deux ou pas. Mais il y a le côté très indépendant quand même avec la 9 de Pentacle, ici. Alors, la 6 de bâton, ok, très bien. Ouais, on voit bien la prise de recul avec l'ermite. Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire le point. Vous, vous êtes motivé par l'envie de réussir quelque chose de très personnel, de très indépendant, ok. Ouais, et quelque part, vous vous projetez aussi dans une vie idéale. La 10 de coupe, c'est le bonheur partagé en famille, dans votre petite maison, dans votre foyer, dans votre endroit, dans votre cocon, avec les personnes que vous aimez, forcément. Donc là, oui, il y a quelque chose, il y a un projet. Pour moi, il y a un projet que vous, peut-être que vous gardez un peu pour vous, qui vous pousse à la réflexion, parce que c'est tout nouveau, ça peut engager aussi vos proches. Dans ce projet-là, donc vous avez besoin de réfléchir, besoin de faire le point, mais en même temps, voilà. Il y a quelque chose d'hyper stimulant, parce que ça correspond peut-être à vos rêves, à ce que vous vous étiez imaginé pour la suite. Et du coup, voilà, ça vous permet de, vous voyez, vous réfléchissez beaucoup. Ça vous permet d'y voir plus clair et de savoir où vous, et comment vous projetez vers l'avenir. Très, très bien. Allez, quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous, pour la semaine prochaine, pour vous les sagittaires ? Trois, de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Oui, laissez-vous inspirer les sagittaires. Laissez-vous porter par votre curiosité et par l'envie justement de vous engager dans le nouveau, parce que c'est ça qui va vous stimuler et qui va vous donner envie d'avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidon. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.